Bonjour à tous et bienvenue sur Ouvan Go, nouvelle vidéo sur le terrain Lolo. On est cette fois-ci avec Manu. Bonjour Manu. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton prénom Manu, on le connaît, ton âge, combien d'années d'expérience dans cette discipline, est-ce que c'est ton premier véhicule ? Alors, j'ai 40 ans, j'ai un garage sur Saint-Pierre, top garage AMC, on est spécialisé dans le 4x4, ça fait 6 ans qu'on est ouvert, de faire ça c'est une preuve, ça prouve de quoi on est capable sur le 4x4. Donc en fait vous êtes spécialisé dans ce domaine ? Dans le 4x4, dans l'équipement 4x4, de montage d'équipement sur les véhicules. Pas forcément pour du off-road, mais ça fait partie aussi de ce que vous savez faire. Ça c'est vraiment mon petit kiff à moi, c'est pour moi. C'est comme un trophée en fait, c'est comme un totem un petit peu, tu montres ce que tu sais faire et du coup, tu montres tes compétences et tu sais que tous les projets sont réalisables à partir du moment où tu vois ça déjà avec toi. Donc ça fait combien de temps que tu l'as monté celui-ci ? Alors là-bas, c'est un patrol que j'avais, c'est un châssis de patrol Baroud. C'est l'année 89 ou 90. Ce véhicule-là, ça doit faire bien 8 ans que je l'avais. Et quand j'ai ouvert mon garage, je me suis dit que je vais le modifier et l'optimiser. C'est avec ça que je m'amusais à faire du 4x4. Après ça fait un peu plus de 10 ans, c'est comme Eddy, ça fait longtemps que je fais du 4x4. Depuis que j'ai le permis, on va dire, je m'amuse à faire du 4x4 avec les copains. Et ce véhicule-là, j'ai décidé de le modifier quand j'ai eu mon garage, de vraiment faire quelque chose de fou. C'est un projet qui t'a pris combien de temps ? Ça fait 4 ans que je l'ai démonté, mon patrol que j'avais. Et ça fait 2 ans où j'ai mis la tête dedans à fond pour pouvoir faire ce projet. Ok, il est fini ? Il reste 2-3 petits trucs, non, il n'est pas encore fini, il y a encore 2-3 petits modifs à faire, mais il est fonctionnel. On va parler déjà de ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Donc là, ce qu'on a, c'est un châssis de patrol. Tout est fait sur mesure, j'ai tout fait dessus de A à Z. Donc, il y a vraiment un métier de pièce, il y a un moteur BMW M57, boîte de patrol, pont de patrol, il y a plusieurs pièces de patrol, il y a vraiment un métier de pièce. Le M57, c'est un 6 cylindres, 3 litres. Il développe combien celui-là ? On pense à peu près aux alentours de 400 chevaux et on se rapproche des 1000 newtons. C'est un moteur que tu as retiré d'un X3, tu me disais ? C'est ça, d'un X3, oui. Voilà. Gros moteur pour un gros proto. Qu'est-ce qui pourrait bien imager la catégorie des proto ? Quels éléments sont essentiels et qui font que tu peux aller dans cette catégorie ? Alors, la zone proto, je n'ai pas tout le règlement en tête, mais je pense que déjà d'avoir une cage de sécurité tubulaire comme ça est déjà la base du proto. Donc, tout est fait sur mesure et c'est un peu l'image que moi j'ai. Maintenant, il faut voir le règlement. Oui, voilà, bien sûr. Ça, c'est l'image que toi tu as. Donc, voilà, c'est un prototype. Donc, en soi, c'est un projet déjà de ce que j'ai pu voir moi qui ne ressemble plus au véhicule que c'était de base à chaque fois. Qu'est-ce que tu as modifié encore un petit peu ? Est-ce que tu peux les points les plus importants peut-être ? Sur le moteur, il y a le turbo, l'injection, on a un échangeur, on ne peut pas le louper. Il y a la ligne, tout ça qui est optimisé. Après, on a un embrayage pour encaisser tout ça. Un embrayage bien spécifique. Un volomoteur bien spécifique. Une boîte assez solide pour encaisser le couple sur les quatre motrices avec la taille des pneus. Là, ce qu'on voit, c'est quoi ? C'est des pompes ? Oui, c'est pour régler l'amortisseur. Mais tout ça, ça ne craint pas la poussière, les petits cailloux ? Je me suis bien amusé aujourd'hui. Vu l'état de la boue qu'il y a en général sur le véhicule, l'échangeur est assez propre. C'est vrai que quand on regarde un proto aussi, les roues sont vraiment sorties de la carrosserie. A mon avis, tu as aussi un travail d'élargissement. Oui, on a mis des ponts très larges de patrol Y61 qui sont des ponts plus larges que le Y61. Vous roulez donc dans une catégorie différente, donc aussi sur peut-être des petits morceaux de circuit différents. Est-ce qu'il y a des endroits où toi, par exemple, tu peux passer et pas une autre machine ? Après, il y a des avantages d'avoir un empattement court, long. Donc oui, après, du moment où on a un peu de patate et on met le pied dedans, ça passe. Sur le côté, qu'est-ce que tu as fait comme modif ? Tout est fabriqué en fait. Donc ce n'est pas une modif, c'est une fabrication. Donc la partie que je n'ai pas fabriquée, c'est cette pièce-là. Juste la pièce ici, tout le long, c'est le châssis. Tout ce qui est dessous ou dessus, c'est de l'aluminium. Mais tout ce qui est au-dessus ou en dessous, j'ai tout fabriqué. Sur l'intérieur, on peut regarder un petit peu. Ça s'ouvre d'ailleurs, ça ? Ou il faut grimper ? Il faut rentrer dedans, escalader, chevaucher. C'est l'intérieur qu'on voit là. Donc qui est protégé un petit peu en étant à l'intérieur. Tu as fait quoi comme modif intérieur ? Encore une fois, tout est modifié. J'ai dû fabriquer les supports sièges. Tout était fabriqué. Tu as quoi comme pièce, pour être plus juste ? Volant tulipé ? Il y a un volant tulipé, mais il y a une direction hydraulique. Donc on a comme un salev, c'est hydraulique. Ce n'est pas un système de crémaillère avec une pignonnerie. C'est vraiment de l'huile qui va faire tourner les roues droite-gauche. Pour avoir un feeling de volant beaucoup plus doux, vu la grosseur des roues. Tout ce qui est boîte, c'est la boîte qui va avec le moteur ? Non, c'est la boîte d'un Patrol Y61. Qu'est-ce que c'est un petit peu tous les petits boutons qu'on peut voir ? Alors ici, on a le contact, démarreur, la barre à LED ici. Ça ici, c'est pour allumer un compresseur à air comprimé. Et les deux boutons qu'on a ici, c'est pour piloter le blocage différentiel avant-arrière, qui fonctionne par air comprimé. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'allumer le petit compresseur pour avoir de l'air et pouvoir piloter le blocage différentiel avant-arrière pour avoir un maximum d'adhérence au sol pour les franchissements. Donc comme là-bas, petit siège en cuir pour le confort, pour être tranquille. Ensuite, tu as même des petites places à l'arrière. Oui, c'est un petit kiff. Je me suis dit qu'on voit beaucoup de choses en deux places, mais quand on va faire du 4x4, on a souvent des copains qui nous regardent de loin. Et c'est dommage de ne pas leur faire profiter de ce petit délire-là. Donc j'ai l'avantage de pouvoir emmener des copains. Avec une petite part en plus, le petit châssis du premier qui passe devant pour pouvoir se tenir. Se tenir comme un manège. Tout est réfléchi. Au niveau des jantes, ou même au niveau des pneus, que ce soit l'avant, l'arrière, c'est les mêmes dimensions ? Les jantes en 17 et les pneus en 42. Ce sont des jantes faits sur mesure d'Edgy Land. Qui sortent du Portugal aussi ? La même chose. Très bien. Et sur l'arrière, des étiquettes frac sont assez massifs. Ils ne sont pas très grands, on dirait, mais ils sont massifs. Ils ont des airs costauds. Alors qu'est-ce que c'est au niveau freinage ? C'est des ponts de patrouille Y61 qui sont imposants. C'est un bon freinage parce que ce véhicule-là est sorti de série. avec ce système de freinage-là. Et ce sont des véhicules qui sont lourds. Donc tout ce qui est lourd doit avoir un freinage conséquent. Donc là-dessus, c'est très bien et ça me va. Donc ça va être agrandé ? Oui, il n'y a pas besoin de modifier parce qu'on ne fait pas réellement de vitesse. Donc en soi, on n'a pas besoin de freins énormes. Tu as juste besoin que ça bloque quand tu demandes. Donc ça, c'est le réservoir ? Ça, c'est le réservoir de carburant. Carburant. C'est petit ? Oui, on a 20 litres. Bah écoute, merci Manu de nous avoir présenté ton projet. Puis on va se retrouver dedans dans un instant pour voir ce que ça vaut. Ok Manu, du coup là, c'est un de tes amis qui va rouler ? Tout à fait. Donc Loïc ? Oui, un de mes ouvriers aussi. Ok. Donc on va aller le voir. Tout de suite. Salut Loïc. Bonjour. Alors, c'est toi qui va m'emmener faire la petite balade. Ouais, on va essayer. Tu as de l'expert j'espère ? Oui. Tu vas me tuer. J'ai commencé à conduire avec tout le genre. Ça devait le faire. Ça devait le faire. Ok, on va remonter avec toi tout de suite. Non, je suis content. Ok. Au revoir. Je suis content. Ok. Les amis, on espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, à la partager et à vous abonner. C'était TN Cars pour Ouvango, on se dit à très bientôt pour encore du Trilo.